Dans le monde du sport, chaque mouvement est une histoire en soi. Chaque compétition, chaque moment sur le terrain est une manifestation de l'effort, de la détermination et de l'excellence humaine. Mais que se passe-t-il lorsque ces histoires se mêlent à la culture, lorsque les valeurs et les expressions artistiques de l'homme se fondent avec la pratique sportive pour créer un récit plus profond et plus significatif ? C'est là que naît Culture athlétique, un lieu où les frontières entre le sport et la culture s'estompent, laissant place à une fusion unique à travers des podcasts, des vidéos ou des articles. Quel est l'impact de la musique sur la performance ? Comment les acteurs se préparent pour leur rôle ? Et quels sont les secrets des préparateurs physiques ? Quelle valeur laisse-t-on à une pratique sportive ? Quelle est la place du culte du corps au sein de milieux artistiques ? Comment s'est développée la philosophie du corps et de l'esprit ? Pour tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres, vous aurez le témoignage de nombreux profils aux parcours diverses. Des artistes aux préparateurs physiques, des acteurs aux écrivains, en passant par des sportifs de haut niveau ou des créateurs de contenu. Tous ayant comme principe un attachement culturel à leur pratique. Alors, sans plus tarder, deviens membres de l'aventure. Et bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue pour ce premier podcast, et oui, premier podcast de culture athlétique, où on mélange un petit peu le crossover entre la culture et le sport. Et pour ce faire, j'avais envie de, pour mon premier invité, d'accueillir quelqu'un qui mélange ces deux aspects. et qui de mieux que Stéphane, le co-créateur de Metal Workout, pour débarquer sur le podcast en premier et introduire un petit peu ce podcast. Bienvenue à tous dans l'aventure culture athlétique et bienvenue Stéphane. Salut, salut. Bonjour, bonjour à toi Rémi. Bonjour à tous et à tous aussi, évidemment. Je crois que tu vas bien, ça va ? Très très bien, et toi ? Oui, oui, nickel. Écoute, en pleine forme, en pleine forme, on a fait beaucoup de choses ces derniers temps, mais on garde la pêche. Oui, on va en parler, on va en parler longuement. Donc vas-y, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et voilà. OK. Et bien, je m'appelle Stéphane, Stéphane Lefebvre. Bon, voilà, j'ai travaillé pas mal d'années dans la musique, dans l'industrie de la musique. Alors, l'industrie, ça fait appel à des trucs très lourds et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup bossé dans différentes maisons, avec des labels plus ou moins gros, voilà, sur des sujets comme la distribution, plutôt l'aspect technique, on va dire, pas l'aspect artistique. Donc, tout ce qui est distribution, marketing opérationnel, commerce, commerce, bon, pas mal de trucs. J'ai passé pas mal d'années puisque au début, je vendais des... et je distribuais des disques. et puis, voilà, j'ai vu toute cette évolution vers le streaming. Periode super intéressante, d'ailleurs, ce switch progressif, mais somme toute assez violent quand même, du physique vers le final. On va arriver sur quelque chose de plus hybride aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc ça a été mon bon job pendant pas mal d'années. Et puis, à un moment, j'avais des idées en tête, bon, diverses et variées. Et il y avait, dans le lot, il y avait Metal Workout. Donc, voilà, et c'est un projet que je porte maintenant depuis 2021. Alors, je ne suis pas tout seul, on va en parler évidemment. J'ai des camarades avec moi. Mais voilà, donc ça fait trois ans qu'on est là-dessus, avec différentes phases, différents moments. Voilà, une évolution. On a fait des tests au départ. Bon, je te raconterai un petit peu tout ça dans le détail dans notre entretien. Mais voilà, une belle aventure. Et donc, je suis avec Yann Norto, de Mass, Mass Hysteria. Et puis, Matéfi aussi, de Trivium, qui bosse avec nous. Et puis, pas mal aussi de gens. Il y a d'autres gens qui nous entourent, des associés, qui nous ont aidés. Voilà, c'est une aventure collective, de toute façon. Et que des gens qui sont impliqués dans le métal. Donc, ça, c'est cool. Et dans le sport aussi, d'ailleurs, au final, bon, après, il n'y a pas de secret pour tenir un projet comme ça. Il faut être passionné. Donc, vu que ça parle de sport et de métal, autant être passionné de sport et de métal. Exactement. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. Parce que c'est des gens passionnés que j'invite en premier lieu. Et cette initiative, elle est vraiment chouette. Parce que cette idée-là de musique et de performance sportive, on y reviendra après. Mais c'est tellement lié, en fait, finalement, à notre esprit, au corps, etc. Et c'est génial, quoi. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que c'est Metal Workout pour ceux qui ne connaissent pas un peu le métal aussi ? Parce qu'on n'a pas que des fans de métal sur la chaîne. Il y a aussi des gens qui débarquent aussi, qui ont des petites appétences pour la musique ou pas. Voilà, on s'ouvre à tout le monde. Écoute, c'est sûr que Metal Workout, il y a Metal. Donc, effectivement, nous, on est là-dessus. Mais l'idée de base, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est le rapport entre la musique et le sport. À la base, c'est ça. Et on sait tous, on l'a tous vécu. Tu ne bosses pas pareil. Enfin, je veux dire, tu ne bosses pas pareil. Tu ne t'entraînes pas pareil sans musique qu'avec musique. Tu ne t'entraînes pas pareil quand la musique te plaît ou quand elle ne te plaît pas. Donc, la musique a une vraie influence sur l'entraînement. On l'a vécu et ça a été étudié aussi. Il y a des études qui ont montré que quand tu t'entraînais en musique, par exemple, ça augmentait de 15 % l'endurance. Quelle que soit la musique, le sport, tu vois, ça augmentait 15 % l'endurance. Ou ça réduisait aussi de 12 % la perception à l'effort. Voilà, parce que tu étais galvanisé, porté par la musique. Donc, ça, c'est un peu la base de notre idée, du concept, on va dire. Mais pour aller plus loin, je dis toujours, voilà, mais ça, ça marche mieux ou d'autant mieux que la musique que tu écoutes, elle te plaît. C'est celle qui te porte, qui te parle aux tripes, en fait. Et en fait, pour un fan de métal, c'est sûr que David Guetta, longueur de journée dans les salles de sport, ça marche, ça marchotte. Mais en gros, lui, il a un peu de mal, en vrai. Et du coup, ça marche d'autant mieux que cette musique, c'est la tienne, en fait. Donc, on s'est dit, voilà, après, je peux te raconter exactement comment est venue l'idée, mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'est-à-dire que musique et sport, oui, c'est une évidence. Tout le monde le sait. Par contre, aller plus loin dans la personnalisation de la musique et de se dire, en fait, ouais, un métalleux, lui, il veut du métal. Donc, il va être d'autant plus motivé qu'il y aura sa musique. Alors après, on peut le décliner sur d'autres musiques. Il y a plein de genres de métal. Après, les discussions sont vastes. En tout cas, à la base, c'est de se dire, voilà, musique et sport, oui, évidemment. Par contre, c'est encore mieux si c'est la musique que tu aimes. Et donc, comme nous, on est sur le métal, c'est un peu notre passion musicale. Bien que moi, je n'écoute pas que ça, mais il y en a beaucoup à ne pas écouter que ça, en vrai. Mais ça reste quand même fort. Donc, ça, c'est la base du projet. Et puis, voilà, c'est vrai que la musique et le sport, c'est… Alors, tiens, juste pour l'anecdote quand même, parce que moi, j'ai mis bien les anecdotes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Le petit truc déclencheur, l'étincelle, c'était… Alors, Yann avait cette idée-là en tête, j'avais cette idée-là en tête, mais on n'avait pas trouvé le truc. Et puis, un jour, j'étais en vacances, j'avais mon casque, j'écoutais un album de Converge, là, et j'étais à fond de mon truc et tout. Mais j'étais tranquille. Mais bon, j'étais bien dans ma musique. Et puis, à côté de moi, il y a une espèce de truc de sport, là, qui se lance, tu vois, en poids de corps et tout. C'est cool. J'ai dit, tiens, c'est sympa, je vais le faire, tu vois. Et je retire mon casque. Et là, je me retrouve avec Despacito à Bal. Ça m'a un peu coupé dans mon élan, parce que j'étais vraiment dans mon univers Converge de tout. Et ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, une autre, je le ferai une autre fois. Et du coup, je remets mon casque. Et dans la minute où je remets mon casque, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas des salles de sport ou au moins une salle de sport avec l'univers métal et tout, et tout, tu vois, un peu comme il peut y avoir dans les bars du Black Dog ou du F.S. Corner, tu vois, un tout à l'univers sur du sport et cette musique-là, quoi. Un peu en Blossman Max et tout, tu vois. Et je sais, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, du coup, je suis parti là-dessus. Et au début, en vrai, avant d'être une application, c'était l'idée de base. C'était une salle de sport pour les métalleux. On avait même imaginé un bar, enfin, tout le truc. Voilà. Pourquoi pas ? Après, par la suite, ça peut être des idées aussi. Carrément, carrément, et pourquoi pas. Après, c'est sûr que ce qui nous a un peu freinés, enfin, une salle de sport, tu vois, c'est quand même lié à un lieu. Enfin, tu vas dans la salle de sport qui est à côté de chez toi et tout ça. Tu ne vas pas faire une demi-heure, une heure de trajet pour aller dans la salle de sport. Donc, on s'est dit, bon, déjà, c'est quand même une niche, tu vois, le métal et le sport. Si en plus de ça, on a un périmètre d'action qui est… Voilà, on avait un peu peur de ça. Et puis, même l'application, ça nous faisait plaisir de partir sur ça en disant, voilà, on va toucher plus de monde. C'est sûr, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et puis, après, le sport et la musique, du coup, ça vaut pour le sport et la musique. Moi, je vais recentrer sur le métal, de fait, tu vois. Mais en fait, le métal comme le sport, ça peut vraiment être une passion, voire même un style de vie dans les deux cas. Les gens qui vivent sport, tu vois, et qui organisent leur vie autour du sport. Et le métal, c'est un peu pareil. Tu vois, ce côté, alors, c'est pas vrai pour tout le monde, on n'est pas obligé de tout être à fond dedans, mais il y a beaucoup de métalleux dont c'est aussi un style de vie, quoi. C'est plus qu'une musique, en fait. En fait, ouais, le métal, c'est aussi, ça comporte beaucoup de gens passionnés, quand même. Enfin, quand tu regardes, même si c'est de niche, les métalleux qui sont hardcore, il y en a beaucoup. Enfin, hardcore, je veux dire, dans la passion du métal, quoi. C'est clair. Vas-y, je t'en prie, continue. Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, dans les deux cas, dans le sport et dans le métal, il y a ce côté passion et style de vie. C'est, voilà, ça peut aller, pas pour tout le monde, encore pas, comme tu l'as dit, mais ça peut aller jusque-là. Et donc, voilà, c'est un premier point commun, je trouve, entre métal et sport. Après, il y a ce côté fédérateur. Bon, ça rejoint un peu la même idée, mais voilà, c'est que le sport, tu vois, il y a des gens qui, je ne sais pas, j'imagine, enfin, tu vois, qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui vont se retrouver tous pour faire du sport ou ils viennent de milieux sociocultural différents. Et le sport, c'est ça, on s'en fout. Quand tu fais du sport, tu fais du sport. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ça qui est génial dans le sport, tu vois, il n'y a pas de machin, tatata. Non, il n'y a pas de barrière. Que ce soit du sport d'équipe ou individuel, tu vois, mais en sport d'équipe, quel que soit le sport, enfin, tu vois, quand tu es dans ton match ou dans ton compétition, quand c'est un truc un peu plus solo, ou tu es en équipe, on ne te demande pas ce que tu as fait comme étude, ton métier, ton niveau de vie. On s'en fiche, ce qui compte, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu donnes, ce que tu vas donner toi dans le sport. Et dans le métal, donc, il y a ce côté fédérateur, aussi les gens qui se retrouvent autour d'un match de foot, par exemple, dans des bars et tout, tu vois, qui ne se connaissent pas et qui ne parlent jamais en dehors de ce moment-là. Et le métal, il y a ce même effet. Tu parlais du Hellfest, mais ça vaut pour tous les festivals et tous les concerts. C'est encore plus vrai dans les festivals, c'est encore plus gros, mais dedans, tu retrouves tout le monde. C'est pareil, quand tu es un fan de métal ou fan d'un groupe, c'est vrai pour d'autres genres musicaux, mais c'est particulièrement vrai pour le métal, c'est pareil, il n'y a plus de barrière. Il n'y a pas de... C'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu gagnes ? On s'en fiche, tu es là. Ce qui compte, c'est que si tu es là, c'est que tu aimes cette musique, sinon tu ne donnerais pas. Exactement. Et c'est ça le truc. Donc, voilà, il y a ce côté... Et en plus, dans le métal, il y a un côté communauté, hyper engagé, tout ça, mais en tout cas, sport et métal, pour moi, il y a au moins ces points communs-là. Et puis, j'ai envie de dire aussi, ça rejoint aussi le côté fédérateur, mais ça vaut pour tous les... Quand je dis qu'il n'y a plus de barrière, j'ai parlé beaucoup de job, de niveau social, tout, mais même, j'ai envie de dire, même d'un pays à un autre, en vrai. C'est que dans le sport, en fait, il y a des compétitions internationales, enfin, tu vois, les pays, il y a une espèce de compétition, mais c'est positif. Et ça vaut dans tous les pays, je pense que des gens qui vibrent, sport en France, quel que soit le sport, tu as les mêmes qui, en Amérique du Sud, au Japon, en Afrique, partout, les gens, ils vibrent pour le sport. Et le métal, c'est pareil. Un métalleux, qu'il soit français, anglais, américain, africain, nord-africain, japonais, les codes sont les mêmes, en vrai. Les codes sont les mêmes et tout le monde a ce côté le métal et tout. Les codes sont les mêmes et ça, c'est cool. Et c'est aussi un autre point qu'on a, je trouve, avec le sport. Il n'y a pas non plus de barrière, il n'y a même plus de barrière de langue, tu vois, en fait. la culture du sport et la culture métal écrase complètement et à certains moments ça fait du bien les autres cultures. On est là pour faire du sport, on est là pour écouter du métal et voilà, il n'y a que ça qui compte sur l'instant présent. C'est vraiment, c'est plus qu'une conviction, je le vis comme ça, en fait. Moi, je ne suis pas un grand sportif, je veux dire, ça c'est Yann, le grand sportif. J'écoute pas que du métal et tout ça. Ça fait partie de mes fondations, mais en tout cas, quand je pratique du sport ou quand je vis sur des trucs, je suis à fond là-dedans et il n'y a plus rien qui compte en fait. Ce qui compte, c'est des gens avec tissu à ce moment-là et on ne se pose pas de questions en fait et ça fait du bien. Le métal fait du bien et le sport fait du bien et d'ailleurs, souvent dans mes posts ou quand je parle de Metal Workout, je me mets souvent sport et métal sont bons pour la santé. Je trouve ça rigolo et en plus, c'est vrai, je trouve. Et puis, en plus de ça, là, je raconterai après, mais on a aussi intégré le yoga dans l'univers Metal Workout et ben voilà, alors je connais moins le yoga, je ne pratique pas déjà, mais il y a ce côté, quand tu es dans ton yoga, c'est pareil en fait, tu vois, tu es dans ton truc, tu es dans ta pratique et c'est pareil, on ne se demande pas d'où tu viens, qui tu es. Exactement, et au-delà de ça aussi, il y a l'aspect méditatif qu'on retrouve beaucoup même dans la musculation où tu as ta musique, tu es dans ton monde, etc. Tu dois faire une perf et il y a ce côté un petit peu méditatif avant de faire sa perf, etc. Et avec la musique, c'est hyper, enfin je veux dire, ça te transporte et ça te transcende à faire cette perf et je veux dire, je pense au yoga aussi, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment cet aspect méditatif qui est corrélé avec le... Ben écoute, entièrement, alors ça me plaît beaucoup ce que tu dis et encore, pour te donner un peu mon expérience, bon après c'est que mon expérience, mais bon comme tu m'as demandé de donner mon expérience, c'est tout bête, mais tu vois, moi je pratique, j'aime le sport, je pratique tous les jours et tout, je fais différentes choses, voilà, mais une partie que je ne connaissais pas, c'est cool parce que c'est Yann qui m'a amené à ça, c'est qu'avec Yann pour l'application et pour Metal Workout, on a passé beaucoup de temps ensemble, je connaissais un peu Yann avant, on avait travaillé ensemble sur ma Cysteria au tout début, vraiment au premier album de ma Cysteria et tout ça, mais on ne se côtoyait pas autant évidemment et puis on parlait de musique et tout ça, on se croisait à des festivals, bon là j'aime beaucoup ma Cysteria et c'est des gars que j'adore et tout, mais je n'étais pas rentré un peu dans le côté très perso de Yann qu'on connaît un peu tous maintenant par rapport au sport, le fait qu'il est coach professionnel depuis des années maintenant, mais là j'ai passé beaucoup de temps avec lui parce qu'on a filmé beaucoup d'exercices, j'ai été dans sa salle de sport, à 7h du mat', tu vois, enfin des trucs de fou, parce que Yann c'est un guerrier, je veux dire, il va faire un concert, il va faire un concert en quelque part en France, je ne sais pas où, il rentre en tourbus et le matin à 7h du mat', il est à la salle, tu vois, donc c'est un truc de malade, je ne sais même pas comment il tient, mais bon, en tout cas, c'est avec lui et j'ai découvert son univers et en particulier cet univers, comme tu disais, la muscu, la performance et tout ça et j'ai découvert ce côté méditatif, je n'avais pas du tout, pour moi, c'était du sport, voilà, le mec qui pousse des trucs, ils ont des perfs, c'était, voilà, je savais que c'était très technique, voilà, je l'ai vu, c'est hyper technique et surtout, j'ai vraiment découvert ce côté méditatif, avant et pendant, tu vois, le truc, ce qu'on imagine sur le yoga, mais ce qu'on imagine, en tout cas, moi, que je n'imaginais pas sur la muscu et le renforcement musculaire. C'est ça, c'est vrai que le yoga, on a tendance à se dire, enfin, on imagine bien l'aspect méditatif, clairement, tout le monde, je pense, mais c'est vrai que sur la musculation, je pense qu'il faut pratiquer et tester pour se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et dans la salle de sport, tu vois, parce que quand on était à 7 ou 8 heures du mat, là, tu as vraiment les gars, ils y vont, ils y vont, c'est pas les taux. Oui, très taux comme ça, c'est les gens des terres en général. C'est ça, et c'était zen, il n'y avait pas de truc, ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit précédemment, mais les gars, ils se checkent, salut, ça va, tu sens que, bon, Yann, il arrive, c'est le gars, il y a pas de, Yann, c'est le métal, ça se voit, c'est le métal, c'est le métal, c'est le sport incarné, voilà, et dans la salle, tu avais des gars, tu vois que c'était des gars, c'est l'urban, le truc hip-hop, incarné aussi, et les mecs, c'est le tchèque, c'est hyper cool, c'est hyper détente, hyper zen, tu vois, les gars sont là, ils font leur truc, c'est étonnant, moi j'avais cette image un peu de, il y a ça, et bien sûr, tu vois, dans les compètes et tout, mais là, moi j'ai trouvé ça super en fait, j'ai découvert ce truc-là, je me suis même dit que j'allais m'y mettre à un moment, mais j'ai trouvé ça génial, voilà. Et du coup, tu me disais qu'il a donc sa salle, c'est ça ? Il a une salle à lui ? C'est là où il va s'entraîner. D'accord, ok, ok, mais c'est... c'est un truc qu'on a en tête, de se dire, dans l'évolution de, une des évolutions possibles de Metal War 4, ça pourrait être effectivement, qu'on finisse par faire cette salle, qu'on avait en tête, et Yann adorerait avoir sa salle à lui, c'est clair. Non, là je parlais de la salle où il va s'entraîner, où il fait du coaching aussi, pour d'autres personnes. D'accord, et du coup, c'est pas une chaîne, c'est une salle indépendante ? Non, c'est une salle indépendante, c'est même la première salle indépendante, c'est une salle qui est très ancienne, et alors je connais pas tout l'historique, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une des premières salles à Paris indépendantes, qui est restée indépendante, ça s'appelle le REM Gym, REM, plus loin Gym, et les gens sont super, et bon, je fais un peu de pub au passage, mais... Ouais, ouais, y'a pas de souci, on les salue, si on nous écoute. À fond, parce que, ben là, j'ai rencontré le patron, c'est un mec super, on a filmé pas mal, pas mal de choses là-bas, d'exercices et tout, ils nous ont laissé vraiment, leurs portes étaient ouvertes, et c'était top, et on a filmé très tôt le matin, on a filmé quand la salle était fermée, le dimanche soir, enfin bon, tout ça, c'était toute une aventure, mais... Ouais, c'est une salle super, et très... Non, non, c'est pas une chaîne, au contraire, les gars, ils sont là, tu vois, depuis tellement longtemps, c'est vraiment un truc de passionné, c'est très ouvert, enfin, voilà, moi, j'ai adoré l'ambiance de cette salle, en fait, et voilà, il y a une bosse là-bas, régulièrement, quasi tous les jours, quoi, tu vois. D'accord, et du coup, c'est vrai qu'avec les salles, ce qu'on appellerait commerciales, voilà, pour Basic Fit, Fitness Park, pour ne pas les citer, il n'y a plus cet aspect, alors certes, il y a toujours des passionnés dans les salles de muscu, commerciales, évidemment, mais dans les salles indépendantes, tu vois, tu vas plus dire bonjour aux gens, tu sais, tu vas, il y a plus d'entraide, il y a plus de, alors qu'en salle commerciale, tout le monde est un peu dans sa bulle, tu vois, et même si je pense qu'il faut l'être quand on est, quand on s'entraîne, etc., bien sûr, mais tu sais, il y a vraiment cet aspect de discussion de passionné, de choses comme ça dans les salles indépendantes, c'est pas la même ambiance que tu retrouves dans une salle commerciale, quoi, après, c'est que mon avis, c'est sur ce quoi je me base en ayant fréquenté des salles indépendantes et commerciales, du coup, pour les deux, mais les salles commerciales manquent un petit peu d'âme, je trouve, je sais pas si, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord avec toi, enfin, ben là, là, pour le coup, enfin, quand tu compares la salle dont on parlait, donc le REM gym, le REM gym et d'autres salles comme les chaînes que tu as citées, c'est sûr que ça n'a rien à voir dans l'ambiance et tout, je pense que ça n'a rien à voir, mais bon, après, c'est des trucs différents, moi, je me réjouis quand même que tu vois, que de plus en plus de gens fassent de sport, ayant ça, le coaching sportif individuel et tout, ça fonctionne plutôt bien, enfin, c'est top, il faut que les gens se bougent, de toute façon, il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà, enfin, ton podcast, c'est culture, sport, les deux, tout ça, c'est indispensable, il faut se bouger, c'est vraiment, il n'y a pas, c'est indispensable, c'est comme manger, dormir, c'est indispensable, bien sûr, chacun à son niveau, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut se bouger, ouais, c'est clair, et si le Basic Fit ou Fitness Park a pu justement inciter des gens à se mettre au sport, c'est top, enfin, je veux dire, voilà, on a beau dire ce qu'on veut sur ces chaînes, finalement, si ça marche, si ça permet aux gens de se bouger, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire, et on parlait aussi de musique dans les salles, du coup, est-ce que tu as un peu voyagé, je veux dire, en Europe, etc., ou est-ce que tu as vu d'autres salles, parce qu'en France, bon, voilà, on sait que malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes, c'est beaucoup de musique, enfin, voilà, chansons françaises, etc., comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu de David Guetta, même si je n'ai rien contre lui, mais c'est... Ouais, t'as du urbain, d'électro et tout, voilà, c'est vrai que... Il n'y a pas beaucoup de rock, oui. Écoute, ouais, alors, je n'ai pas fait le tour des salles du monde entier, mais après, ce que j'ai vu, j'ai quand même regardé, et puis, moi, je bouge pas mal en Suède, notamment, bon, oui, c'est plus varié, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, en Suède, j'ai regardé s'il y avait du métal, du rock partout, et j'en ai très peu trouvé dans les salles, mais j'en ai trouvé un peu à New York, sur un cours, et en Suède, tu vois, par exemple, comment il s'appelle ce groupe ? Oh, le groupe, c'est vrai, le truc, c'est qu'il y en a des tonnes. Il y en a tellement, oui. Ah, il m'échappe, mince. Tu sais, c'est... Alors, ils ont une thématique qui me plaît pas du tout, mais bon, je suis pas très fan de le groupe en vrai, mais... sur les guerres... c'est un bâton. Ah, c'est un bâton. Tu vois, c'est un bâton, ils ont fait un truc qui est juste rigolo, c'est qu'ils ont fait dans une salle de cycling, donc c'est de vélo, ils ont fait une espèce de lancement d'album, concert, machin, où même le bassiste qui est sur un vélo, il jouait, tu vois. Donc, il y a déjà ces délires-là qui sont sympas, qui existent, voilà, en Suède, en tout cas. Et en Allemagne, en Angleterre aussi, j'ai vu des salles qui commençaient un petit peu à avoir des petits... D'ailleurs, c'est un truc que je voudrais faire à Paris et en France pour revenir sur les chaînes où ils font des cours sur du métal, tu vois, un petit peu. Donc, c'est très... à des horaires particuliers et tout, mais voilà. Donc, oui, c'est un peu plus ouvert parce que c'est des pays qui sont plus rock de toute façon. Oui, bien sûr. Le nord de l'Europe, les pays anglo-saxons, ils sont déjà plus rock. On le sait, la France, ce n'est pas un pays rock, tu vois. Alors, c'est devenu un pays métal. Voilà. Le rock, ça peine quand même toujours un petit peu, tu vois, je trouve, de mon point de vue. Donc, oui, c'est un peu différent ailleurs, oui. Évidemment, ils sont plus dedans, tu vois. C'est plus sur la future, quoi. Enfin, je discute avec mes camarades suédois et c'est pas un sujet pour le métal. Ils ne se remènent pas compte qu'ils écoutent du métal. Ouais, c'est fou. Tu vois, pour le coup, j'étais allé en Suède, je suis parti de trois semaines, tout comme ça, j'ai testé quelques salles de sport, profitons-en. Et en fait, dès les premières minutes où j'ai débarqué dans la salle, c'était full métal. Bon, tu vois, in flames à fond dans la salle et tout. Tu te dis, OK, bon, on est ailleurs, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pas la même culture, quoi. C'est pas la même culture, exactement, c'est ça. Parlons un petit peu de l'application, donc, Metal Workout. Donc là, elle est officiellement lancée. Ça y est. Oui, alors elle est lancée depuis plus longtemps, mais elle est, enfin, alors je te fais l'historique rapide, c'est qu'on a commencé en 2021, on a fait des cours en streaming, même le premier, en live, comme un vrai truc live, c'est-à-dire que c'était internat puisque ça a failli pas marcher. Mais c'était donc de live stream, donc c'était des cours qu'on faisait gratuits, carrément, on faisait pour que j'en essaye, pour voir ce que ça donne. Nous, ça faisait office de test. Ça a été une première partie, comme ça. Ensuite, on a lancé une offre payante, donc en début 2023, en janvier, février 2023, où là, c'est pour ça que je te disais, là, on avait déjà une application, mais c'était une web app, c'est-à-dire que on n'était pas disponible sur les stores et ce n'était pas une application que tu téléchargeais, c'était en fait d'aller sur le site, enfin, c'est une adresse web, tu te loguais, et puis à l'intérieur, c'était comme une application, pareil, mais il n'y avait pas ce côté, les gens ont l'habitude de télécharger leur application, etc. mais on a quand même cette offre depuis début 2023, et effectivement, tu as raison, depuis la semaine dernière, on a lancé officiellement l'app, donc vraiment une application, et pour iOS, et pour Android, donc elles sont disponibles sur les deux stores que vous connaissez tous, et là, effectivement, c'est assez nouveau parce que du coup, c'est vrai que dans les usages, en général, mais c'est vrai, très vrai pour les applications de sport, voilà, les gens ont vraiment l'habitude de télécharger, d'aller sur leur application, etc. Et puis du coup, ça nous permet d'être disponible dans le monde entier aussi, puisque l'application, elle est disponible partout, elle est en français et en anglais, et du coup, et en fait, on l'a conçu de telle sorte qu'il y a un peu de texte, un peu, mais tous les cours de sport en eux-mêmes, il n'y a pas de langue, en fait, tu vois, tu reproduis ce qu'il y a à l'écran, donc ce que fait Yad en particulier, et c'est assez intuitif et ça marche très bien comme ça, il n'y a pas besoin de, mais en tout cas, il est disponible en français, en anglais, et les cours de yoga sont en français et sous-titrés en anglais, voilà, et il y a Mathefi qui a fait aussi une session comme ça, alors lui, c'est en anglais, c'est en anglais en français, parce que dans l'application, il y a en fait, il y a deux parties, la partie principale, c'est des cours qui sont personnalisés, et donc des cours de fitness, de renforcement musculaire ou de muscu, qui sont très personnalisés, et donc ce sont des programmes qui ont été écrits par Yad, donc c'est vraiment, quand tu bosses avec Metal Workout, en fait, tu bosses avec Yad, c'est-à-dire que c'est courant, c'est ces programmes à lui, c'est écrit, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas fait n'importe comment, c'est-à-dire quand tu t'inscris, tu remplis ta fiche, tu dis ce que tu veux faire, ton niveau, ce que tu veux bosser comme partie du corps, etc., si tu es en salle avec des machines, si tu es chez toi sans matériel, si tu es chez toi avec un petit peu de matériel, donc tu précises le matériel que tu as, et on a fait, et en fonction de ça, l'algorithme te sort le programme de Yad adapté à ce que tu fais, à tes objectifs et à ce que tu as comme matériel. Si tu n'es que en salle de sport, tu auras Yad en salle de sport, si tu es que, on a même fait en extérieur, enfin c'est vraiment personnalisé. Ça c'est la première partie, et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les sessions, donc ça correspond un peu à ce qu'on a fait au tout début, dont je parlais tout à l'heure là, les dash trips, donc c'est des sessions de 45 minutes à peu près, ou 30 minutes, pour le yoga c'est plutôt 30, et donc là, ce n'est pas personnalisé, mais tu fais, tu suis le cours, voilà, et donc là, c'est surtout là-dessus qu'on va axer le yoga, c'est un peu différent, tu vois le yoga et le yoga. Bien sûr. Donc le yoga, ça va plus être des sessions. Et on a fait aussi un truc rigolo avec Yann, c'est que dans la partie sport, là pour le coup, je reviens sur la partie sport, on a fait ce qu'on appelle le one track challenge, le one track challenge, c'est tout bête, c'est, je n'ai pas le temps de m'entraîner, là j'ai 5 minutes, mais tous les jours, il faut que je fasse ton sport. En fait, tu lances le truc, tu vas sur le tour-là, tu lances le one track challenge, et tous les jours, tu as des morceaux différents, de toute façon, à chaque fois, mais en tout cas, tu as un entraînement différent tous les jours, le temps du titre. Souvent, le titre, il passe deux fois, parce qu'en gros, c'est entre 5 et 10 minutes, ça dépend de la vitesse avec le tout le fait, mais c'est un truc que genre, je n'ai pas le temps, j'ai entre 5 et 10 minutes, je lance ça, et là, je me donne à fond. Ça, c'est assez cool. Alors ça, ce n'est pas personnalisé, tout le monde a le même, enfin, il change tous les jours, et ça, c'est cool, parce qu'en fait, tu te tiens à une toi-même, en vrai, ça te permet de faire du sport très vite, en mode challenge. D'accord. Donc, tout ça, c'est vraiment personnalisé sur ce que tu veux faire, et voilà, ça, c'est pour la partie sport. Et pour la partie musique, c'est un peu différent, donc la partie musique, là, donc on a, en fait, on ne fonctionne pas du tout sous la forme de playlist. Si tu veux, toi, travailler sur tes playlists, tu peux, en fait, nous, la musique, elle part quand tu lances ton entraînement, quand tu lances ton entraînement, bim, la musique, elle part. Si toi, tu veux travailler sur tes playlists, tu peux muter la musique, c'est une option, et tu peux travailler sur tes playlists. Ça, tout le monde peut le faire, donc nous, on s'est dit, on ne va pas faire ça, parce que chacun peut faire ses playlists. Donc nous, on n'a pas un système de playlists sur l'application, on a un grand panel, enfin, comment je pourrais dire ça, une grande discothèque, on va dire, on a des titres, un peu comme une web radio, tu vois, qui démarre quand tu lances l'application, ce qui nous permet aussi de faire découvrir de nouvelles choses, et sur les titres, ça peut faire une sacrée pub pour des artistes. Alors, c'est une possibilité, ouais. Alors, pour l'instant, pour plein de raisons, on travaille sur nos morceaux, donc on a un groupe qui s'appelle Earth and Silence, dans lequel il y a des titres dans l'application, on en rajoutera d'autres, je pense, justement, comme tu disais, c'est un super moyen de se faire connaître, et la grande majorité des titres là, qui sont dans l'application, ont été produits par Matéfi, d'une part, donc ça c'est cool, c'est des titres quand même de Matéfi, tu vois, Trivium, tout ça, c'est quand même assez cool, ça rigole pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Matéfi, c'est le guitariste-chanteur d'un groupe de métal qui s'appelle Trivium, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le métal. Exactement, tu as bien fait de le rappeler, qui est un très grand sportif aussi par ailleurs, et, enfin, il y a des ceintures noires de je ne sais pas combien d'ânes de jujitsu, enfin, il fait du yoga, enfin, c'est une route aussi, et l'autre partie des titres ont été produits par Jamie Ryan, et Jamie Ryan, c'est le bassiste de Massisteria, donc qui est franco-irlandais, et qui a fait plein de titres, qui s'est amusé avec nous, des titres en plus très variés, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas le métal, peut-être qu'on ne leur parlera pas, mais des titres très variés de Death, de Black, de Hardcore, donc voilà, donc ça fait une espèce de, c'est un peu, c'est un peu comme si tu allais dans, en fait, quand tu écoutes la musique de Metal Workout dans l'application, c'est un peu comme si c'était dans un festival, c'est-à-dire que ça passe d'un truc de Hardcore à un truc de Black, enfin, c'est très varié, très éclectique, très éclectique, voilà, et une des évolutions possibles plus tard, on y pense, c'est qu'éventuellement, tu puisses choisir, il faudrait qu'on ait encore plus de morceaux, tu vois, mais que tu puisses choisir ton sous-genre de Metal, ça pourrait pas mal dire, moi je veux faire que du sport que sur du Death, tu pourrais faire ça, c'est mieux. Oui, parce que le Metal, même si, c'est très bien, il y a énormément de passionnés qui aiment bien le sous-genre, le détail, le machin et tout, donc, c'est sûr, je comprends. C'est pas une évolution possible, voilà, pour l'instant, on a voulu que ça apprécie un petit peu à tout le monde, et là, on est vraiment sur le côté de Metal en général, donc, l'éclectisme. Ok. Alors, de l'extérieur, ça parle un peu obscur aux gens qui, voilà, mais ça parle au Metal en tout cas. Oui, je suis sûr qu'il y en aura pas mal qui écouteront ce podcast, c'est sûr, on les salue, chaleureusement d'ailleurs. Donc, du coup, au niveau de l'application, moi je l'ai, je l'ai téléchargé, je me suis abonné, etc. Au début, donc, c'est vrai qu'on rentre dans une phase où on rentre notre poids, ce qu'on veut bosser, notre taille aussi, je crois, un peu taille-poids, etc. Et aussi, est-ce que tu as un travail physique ou pas ? Est-ce que tu es sans déontaire ou pas ? Voilà. Si tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Quel matériel tu as chez toi aussi, j'ai vu ? Quel matériel tu as chez toi ? C'est pas mal, Et puis, si tu vas en salle ou pas, parce qu'il y a des gens qui veulent bosser qu'en salle, tu vois. Si tu veux faire de la muscu vraiment en salle et vraiment faire... Ah oui, tes objectifs, il y a aussi tes objectifs. Il y a de quoi faire sur la partie vraiment muscu pure en salle, il y a de la faire vraiment un travail de malade. Et puis, on te demande aussi, oui, pour jauger un peu ton niveau physique, enfin, voilà, combien de pompes tu fais par... Combien tu es capable de faire de pompes, par exemple. Ça nous permet, nous, d'avoir une idée quand même d'un petit peu de ton profil entre ça, plus sédentaire, pas sédentaire, ton matériel et tout. Ça nous permet de voir à qui on a affaire et de personnaliser. Et après, sur l'évolution, on peut... Et puis tes objectifs aussi. Et dans les évolutions possibles, on va... C'est d'affiner ça, en fait. C'est d'affiner la personnalisation au maximum, de faire plus de programmes pour aller encore plus loin. Le travail qui reste à faire, si tu veux, sur le côté personnalisation, il est immense. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que d'un point de vue évolutivité, c'est... On a plein de trucs encore à faire pour cette application, en fait, sur la partie sportive, muscu et fitness. Et puis après, sur la partie... Donc après, du coup, on a lancé effectivement l'application officiellement là et on a ajouté le yoga parce que le yoga, à la base, ce n'était pas prévu. Mais en fait... Donc là, le yoga, c'est très différent. Il n'y a pas de personnalisation. Pour l'instant, on a mis deux sessions dedans. On va en rajouter d'autres, évidemment, avec un niveau débutant et un niveau plus expert. Et en fait, le yoga, ça nous est venu parce que... En fait, on a fait un événement à Wellfest l'année dernière et on s'est dit si on fait du cross-training, du fitness, les gars ne vont pas tenir entre les festivals, les soirées, tu vois. Et on s'est dit avec Yann, faisons du yoga, du metal yoga, tu vois. On va garder notre concept. et donc, ce ne sont pas les mêmes titres, évidemment, mais du coup, ça a super bien marché. Il y en a partie sur le yoga aussi. Il y a ça dans l'application. Et voilà, donc, ça, c'est un autre point de Metal Workout qu'on veut développer. Et puis, en dehors de l'application, comme tu dis, on a lancé la semaine dernière, mais du coup, c'était un peu l'occasion, ce lancement, de faire un événement pour le lancement de l'application. Physique, un petit peu comme on l'avait fait en Elfeste ou Elfeste l'année dernière. Et là, du coup, on voulait faire ça dans une salle de concert et tout, et tout. Et on en a parlé aux équipes du Bataclan. Et donc, dimanche matin, je ne sais pas si ça sera dans le monde ou peut-être vu, mais on était au Bataclan à 10h, au taquet, pour faire une séance de metal yoga pour commencer. Et ensuite, on a enchaîné avec une séance de cross-training. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu différent sur la musique. D'ailleurs, là, on a fait une playlist. On n'a pas pris les morceaux de Metal Workout, on a pris des trucs qui sont disponibles. Là, on a fait des playlists pour varier un petit peu. Et c'est super intéressant parce que si on revient sur la musique, on a voulu garder, on a voulu rester fidèle au concept. C'est-à-dire que c'est du métal. Mais du coup, on nous a dit pour le yoga, il va y avoir des balades, d'affirmateurs, tout ça. Et je dis, mais non, en fait, non. L'idée, ce n'est pas ça. Alors, on le fera peut-être sur des thématiques. Tu vois, on pourrait très bien faire une séance du yoga thématique métal-balade. Balade de métal, ça peut être super cool. Mais là, on sait... Oui, et puis, il y en a beaucoup des musiques douces dans le métal. Mais là, on voulait marquer le coup. Et donc, du coup, et d'ailleurs, dans l'application, le yoga, il ne sait pas sur des balades. C'est un morceau de... Alors, on met... Ce n'est pas la même musique. C'est-à-dire des morceaux plus lents, plus lourds. Toi, ça va te parler, mais plus des thémétales, plus des trucs un peu aériens. Voilà. Des coupes comme Alceste, des trucs comme ça. Et c'est un travail super intéressant de travailler sur la musique par rapport... Parce que c'est quand même un challenge, tu vois. Faire du yoga sur du métal, c'est quand même pas gagné. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et donc, voilà. Donc, cette partie live au Bataclan, c'était super. C'était complet. Et les images, on va aller voir sur Instagram, et tout ça, mais c'était top quoi. Vraiment, une super ambiance. Les gens ont adoré. C'était vraiment bien quoi. On va peut-être le refaire si on arrive. On va peut-être le refaire. Et on va peut-être le refaire aussi. C'est génial, en tout cas, pour la symbolique aussi d'avoir choisi le Bataclan. Enfin, je ne sais pas si ça a été choisi ou si ça... Je ne sais pas comment ça s'est fait du coup. Si, si, ça a été choisi. Alors, c'est en fait, pour moi, enfin, pour Yann, pour moi, pour plein de gens, c'est un... Pour le rock, enfin, le métal, c'est comme une salle qui nous... Enfin, c'est un peu une salle de cœur à nous, tu vois. Donc, quand on a pensé à une salle, on a pensé en priorité au Bataclan. Après, il a fallu rencontrer les équipes de Bataclan à savoir si ça les intéressaient et ils ont été super intéressés par le projet. ça s'est fait comme ça. Elle a été choisie pour cette raison-là. En plus, si Yann venait de faire un concert avec les masses... Tu sais, pour Metallica, ils avaient fait un truc au Bataclan. Oui, je me souviens. On avait envie de le faire dans cette salle et les équipes de cette salle ont trouvé des super et ont dit banco. Ça a été choisi pour ça. Après, effectivement, on peut en parler quelques minutes si tu veux, mais c'est vrai que tout de suite, c'est posé quand même la question de l'historique et ce qui s'était passé là-bas. On m'a dit ne faites pas ça là-bas par rapport à ce qui s'est passé. Les gens qui ont écrit sur les réseaux classiques qui ont dit mais moi, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette salle. Et effectivement, je comprends et avec Yann on a vraiment beaucoup parlé et on comprend les deux... On comprend cette position. Ce n'est pas une position d'ailleurs, malheureusement, on comprend cet état d'esprit. Je comprends tout à fait que tu n'as plus envie que tu trouves ça même vulgaire de faire quoi que ce soit là-bas, que ce soit nous ou les concerts. Je respecte tellement ça et bien évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, nous, on s'est dit notre façon de faire ou notre point de vue n'est pas celui-ci. C'est que... Enfin, même moi, tu vois, quand je... Je n'ai pas remis les pieds dans cette salle depuis le concert de ma cisteria et puis il y avait d'autres groupes aussi qui ont fait un tribut à Metallica en juin dernier quand Metallica n'y avait pas remis les pieds de là-bas pour te dire que ça faisait longtemps parce que voilà, je n'étais pas hyper chaud et puis quand je suis rentré dans la salle, ben voilà, ça m'a fait un... Je n'étais pas bien. Bien sûr. Ça a duré ce que ça a duré. Tout à fait. La musique a repris ses droits, etc., etc. Et du coup, on s'est dit à Cannes, mais nous, en fait, oui, c'est difficile, mais nous, on ne veut pas que ces mecs-là, ils aient gagné, tu vois. Nous, on veut faire vivre cette salle. Cette salle, elle existe. Des gens ne viendront pas, c'est sûr. On comprend. Mais il y a des gens qui se battent pour faire vivre cette salle. Il y a des équipes, toi, qui travaillent là-bas et tout. Elle a réouvert. Voilà, on y va, on la fait vivre. Elle est super, cette salle. Elle est belle. Les gens sont super là-bas. Ils veulent faire plein de trucs. Ils ont envie aussi de faire d'autres choses que des conseillères, un peu comme nous, faire ce qu'on a apporté, c'est-à-dire du yoga et du sport. Et eux, ils ont envie de faire de cette salle. Et il faut qu'elle, de mon point de vue, voilà, c'est mon point de vue, je veux qu'elle vive et qu'elle continue à vivre parce que voilà, c'est une salle historique de Paris. Et merde, quoi, tu vois. On est là, elle doit vivre, quoi. Oui, bien sûr. Ça serait trop lâché que de lâcher cette salle. Oui, et puis c'est aussi un petit peu le côté dédiabolisé avec ce genre d'événement aussi. Je trouve que c'est hyper enrichissant, à la fois mêler le corps et la musique. Je trouve que c'est... ça ne peut que aider, je pense, à ce que cette salle soit... Ah oui, parce que tout ce que tu fais dans cette salle aide. C'est ça, oui, en fait, oui. le corps, de la musique, de tout ce que tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est... Moi, je suis partisan de se battre pour qu'elle vive et qu'elle connaît... Parce qu'elle est... Voilà. Elle est là, cette salle, elle est quand même magnifique. C'est quand même un vieux super. Tu vois, c'est comme l'Olympia, c'est comme l'Élysée Montmartre. J'aime aussi beaucoup l'Élysée Montmartre pour plein de raisons aussi, tu vois, ou la Seagal, enfin bref, il y en a plein. Mais toutes ces salles, la boule noire, enfin, toi, toutes ces salles qui sont là depuis des décennies pour lui passer tellement d'artistes. Enfin, voilà, c'est important, quoi. Tu vois, parce que l'art, la culture, enfin, mince, tu vois, c'est ce qui est un peu nous sauve. Donc, il faut protéger ça, il faut se battre pour ça. Tout à fait. Tout en respectant les différentes... Ouais, tout en respectant les autres personnes qui ont peut-être plus de mal avec ça et tout en respectant tout le monde, quoi, en fait, voilà. Donc, je ne peux pas le respect global et total de tout le monde. Voilà. Tout à fait. On va parler un petit peu, donc, on a parlé un petit peu de Matéfi, donc le chanteur guitariste de Trivium, qui n'est pas français, du coup, est-ce qu'il y a une optique de s'ouvrir sur l'international ? Donc, tu m'en as un petit peu dit que l'application était en français et en anglais. Est-ce que, du coup, il y a d'autres... Ce que je pense aussi à d'autres musiciens qui sont... d'autres métalleux qui sont actifs dans la scène métal, qui sont très sportifs, etc. Est-ce que tu as d'autres... tu as d'autres pistes sur d'autres personnes qui pourraient influencer un peu le mouvement ? Oui, oui. Enfin, si tu veux... Alors, déjà, très clairement, le projet, dès le départ, il était dans notre tête, il était pour l'international. Pour les raisons que j'ai données en tout début de notre conversation, c'est-à-dire le côté international et fédérateur, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, sur la musique et le sport et sur le métal et le sport. dès le départ, on voulait ça. Ce qui fait qu'on a conçu tout le projet comme ça. C'est-à-dire que quand on faisait les sessions au tout début, c'était en français parce que les coaches étaient français, c'était traduit. Welfest, Sylvie, qui est une super coach qui le fait donc... On a plusieurs coaches, je ne pourrais pas tous les citer, mais voilà, Sylvie, elle a été au Bataclan avec nous, mais en tout cas, elle le faisait en français et en anglais au Welfest parce que tu avais plein d'autres... Internationaux, oui. Internationaux, voilà. Oui, oui, à fond pour l'International et c'est ça aussi une des motivations pour lesquelles on a bossé pour faire cette application vraiment en termes d'application pour qu'elle soit en restant à l'international. Et quand on a conçu tous les cours et tout, enfin, les programmes de Yann, tu peux... Enfin, il n'y a pas de texte, en fait, tu vois, il ne parle pas puisqu'il y a la musique. Donc, il n'y a pas... On l'a vraiment pensé pour que tout le monde puisse bosser dessus, n'importe quel pays, n'importe quelle langue, voilà, voilà. Donc, c'est super important le côté international pour nous à qui j'ai eu la chance, alors que je ne connaissais pas pour le coup, mais que j'ai eu comme contact, parce que comme j'ai travaillé dans la musique, voilà, j'ai comme un réseau international aussi et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir le contacter et de lui présenter le projet. Il a tout de suite adhéré. Ce gars est incroyable. Yann et Matt sont des gars incroyables. Voilà. Mais il a accepté tout de suite et c'est cool parce que du coup, oui, ça a apporté ce côté international. Moi, j'aimerais bien accentuer d'ailleurs, faire des vrais lancements et des choses plus poussées aux Etats-Unis, évidemment, parce que ça a marché immense et puis pareil, là-bas, le sport, tu vois, la musique, c'est quand même des pays où la musique et le sport sont plus qu'en France sont quand même vraiment dans la culture. Est-ce que j'ai d'autres personnes ? Oui, j'avais d'autres personnes en tête à l'époque déjà et j'en ai d'autres parce qu'effectivement, quand tu regardes bien un peu plus près des gars qui font du... qui s'entretiennent, qui font du sport et tout, où il y en a quand même... Il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même pas mal dans la scène métal. Ils rockent en général et même partout, mais il y en a. Les gars, ils n'ont pas d'ailleurs. Oui, je dis les gars, ils n'ont pas d'ailleurs. Tu as raison. Et d'ailleurs, je regarde de plus en plus les filles qui font du fitness, du powerlift et tout ça. C'est top, c'est impressionnant. je pensais au groupe, mais tu vois, je pensais à Alicia de White Plus qui n'est pas suédoise, mais du groupe suédois. Arkenomy. Arkenomy, voilà. Merci. Qui est à fond aussi là-dedans et tout. Et donc, ouais, puis tu vois, j'ai eu la chance, par exemple, alors pas dans l'application, mais sur le site. Il y a l'application, il y a le site quand même qui n'est pas intéressant parce qu'il y a un blog aussi dedans. Et dedans, on a interviewé pas mal de musiciens qui sont intéressés d'avoir leur retour de musiciens qui sont impliqués dans le sport. Tu vois, il y a Julien de Génétique qui a répondu, il y a The Bad Situation, comment il s'appelle notre ami Aziz. Aziz, que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast aussi. Ouais, super. Je vais recevoir. Et donc Aziz qui a répondu à nos questions aussi. Tous ces gens-là sont dans le blog. Et donc, il y a aussi, on a pu rencontrer l'Eric Green, tu vois, le Chantal Coutura qui a raconté aussi son rapport au sport et notre interview qui est dedans que je vous invite à lire qui est... C'est un format assez court, tu vois, cette question, c'est toujours les mêmes questions entre la musique, le sport, etc. Et est-ce que ça t'apporte à toi en tant que musicien ? Et par exemple, un entretien super intéressant avec Nergal de BMO qui... Tu connais pas l'art qu'il n'est pas le sombre et tout, qui lui fait beaucoup de sport et qui fait énormément de yoga. Et c'est super intéressant aussi d'attention. Et donc, et tous ces gens-là, je ne les connaissais pas, tu vois, c'est comme des gens pas faciles à approcher et tout, mais dès que j'ai pu avoir un petit contact et leur expliquer que voilà, nous, on parle de métal, de sport, ça leur plaît parce que, tu vois, c'est leur deuxième passion en sport en fait. Donc oui, l'international à fond, bon, on a une petite équipe, on est en France, c'est pas simple, mais oui, on est vraiment dans l'idée de faire ça le plus possible partout, ou en vrai. Je pense aussi à la chanteuse de Walls of Jericho, je ne sais pas son prénom, mais qui fait du power aussi, j'adore cette... Ah, j'ai oublié son son. Oui, oui, carrément, bon, on la suit à fond, de toute façon. Je mettrai une petite image sur le montage, pour que tout le monde voit à peu près. J'ai mis dans la playlist du Bataclan, on a mis un morceau de Walls of Jericho, parce que j'étais un peu qui n'appelait de moi là, parce que elle, déjà quand elle chante, quand elle bouge, quand tu vois ce qu'elle fait et tout, tu te vois, elle a fini dessus. Elle envoie du steak, franchement. Et puis, elle fait du power lift, elle fait de la... Je ne sais pas, elle fait tout, même des galines, de l'escalade, du vélo, des randos, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Ah oui, je la suis un peu sur les réseaux, c'est fou. Tu mettra son prénom. Oui, je mettrai en description ou alors dans le... sur la vidéo. Ouais. Il y a aussi, je pense à ce que forcément, je suis un... un adorateur du groupe Inflames, il y a Chris Broderick qui a rejoint Inflames il y a quelques années maintenant, qui est maintenant un des nouveaux guitaristes. Je ne sais pas si ça te parle, mais il est très très sportif aussi et en tournée, il va constamment dans les nouvelles salles, etc. Ouais, ben c'est... Non mais il y en a plein, si tu commences à lister... Oui, il y en a plein, plein, plein. Je vais voir Inflames, parce que... Ouais. mais... Oui, oui, c'est des gens qui potentiellement pourraient nous aider, être nos ambassadeurs, tout ça, mais bon, après, c'est... Voilà, c'est quand même pas simple à mettre en place, tout ça, c'est quand même beaucoup de... Il y a tellement de choses à faire, en vrai. Ben, c'est ça, c'est vrai que... Ouais, oui, c'est sûr. Et du coup, je voulais te poser un petit peu la question sur le côté influence, parce que c'est vrai que forcément, Metal Workout marche, parce qu'il y a aussi Yann, il y a Mathefing, etc., qui forcément, qui intrigue les gens, forcément, tu vois, quand t'es fan de Trivia, ou Moacisteria, tu vas forcément t'identifier, ou te dire, putain, le sport, ça peut être pas mal avec le Metal, etc. Et donc, du coup, est-ce que tu as... Donc, on a parlé d'autres artistes, mais du coup, est-ce que tu as... Tu avais échangé avec d'autres artistes qui ont refusé ou qui n'ont pas donné suite ? Non, 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 alors, alors, quand je disais pour les interviews ou pour parler un peu de Metal World Record et tout, j'ai dit quelques refus, tu vois, parce que les gars, on n'avait pas le temps ou je ne sais pas quoi, un peu méchant, pas du tout, mais par contre, pour Metal World Record, quand on a monté le projet au tout départ, j'en ai pas... En fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler à d'autres parce que... Donc, comme je te disais, je connaissais un petit peu Yann, c'était... Moi, j'avais bossé pour ma Cisteria au tout début et puis, et puis, voilà, on se connaissait, on se croisait régulièrement un peu tout le temps et j'ai dit, tiens, je vais lui parler... Enfin, on avait même parlé de ça déjà, tu vois, il avait aussi cette idée-là donc, du coup, on s'est dit, go, il n'y a pas eu à aller chercher plus loin, il n'y a qu'à le regarder, tu vois, Metal World Record, c'est Yann, quoi, mais comme je disais, c'est sûr, c'est du métal, Yann, tu regardes, c'est du métal et du sport, un carnet, quoi. Et puis, et puis... Je le reçois sur le podcast, d'ailleurs. mais j'aimerais bien la lancer pour en discuter. Et puis, il y a... Et puis, ma tête-fils, il me t'a fait une petite liste un peu des gens à contacter et tout et puis, j'avais cette possibilité de contacter Math Math. Donc, je dis, let's go, tu vois, on verra bien, tu vois, alors, je ne me connaissais pas du tout et en fait, je n'ai pas eu le temps des barrières non plus parce qu'il m'a tout de suite dit mais attends, c'est super, j'adore, bien, on fait des trucs, moi, je veux bien participer, donc, j'ai pas eu à... Et puis, une fois que, tu vois, récemment, une fois que Yann et Math sont dans l'aventure, wow, qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Après, j'ai besoin d'aide, on a besoin d'aide, tu vois, mais Math, il en parle à ses potes aussi, musiciens, enfin, tu vois, ça parle un petit peu entre musiciens aussi, tu vois, mais non, j'ai pas eu de refus, du coup, du coup, bah, on est partis tous les trois comme ça, quoi. Après, on a cherché les associés moins connus, mais qui pouvaient nous aider financièrement, et là, c'est pareil, alors, c'est pareil, non, c'est pas pareil, là, c'est purement business, donc, c'est peut-être pas le lieu du podcast, mais bon, parce qu'on parle de... Non, mais vas-y, il y a pas de soucis. des gens aussi, tu vois, c'est pas beau pour si je veux monter une salle de sport ou autre, mais c'est vrai que là, c'est plus complexe parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, que ça intéresse, etc., et nous, en l'occurrence, c'est quand même une niche, donc bon, c'est pas gagné, donc il y a des gens à qui j'ai parlé et ça parlait pas du tout, voilà, et au final, des gens étaient intéressés sans être vraiment à fond dans le sport ou dans le métal, il y a eu quand même un intérêt parce que ça interpelle, tu vois, ce combo interpelle et ils se disent ouais, ça peut marcher et tout, mais au final, on est parti, on a choisi, on a choisi, on a été vers des gens, si tu veux, qui au final, font tous du sport et sont tous métalleux, donc en vrai, ce projet, il est fait que par des gens qui aiment le métal et qui sont, et qui aiment le sport, donc c'est marrant, ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement, même les gens qui ont travaillé sur l'application, font du sport et sont fans de métal, donc je les salue aussi, d'ailleurs, Jeff et Marc, mais ils sont, c'est des gars qui font du sport, crossfit et autres et qui sont fans de métal, mais l'air de rien, ça aide quand même vachement, parce que du coup, quand ils appréhendent l'application, quand ils codent, quand ils proposent des choses, c'est juste, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, tu vois, on n'est pas passé par une, donc eux, ils ont leur agence, tu vois, mais on n'est pas passé par une agence lambda, en fait, donc ce projet, il est vraiment fait par et pour les métal, on ne peut pas dire mieux et vraiment sans forcer le trait, ça s'est fait naturellement. Toujours fait par des passionnés, quoi, de A à Z. Exactement. Ça, c'est chouette. En général, c'est très qualitatif quand c'est fait par des passionnés. on essaie, et puis chacun veut faire au mieux, en plus, du coup, tu vois. Tout le monde va porter sa patte, etc., et faire son, bien sûr. C'est super tout ça. Et du coup, donc là, on parlait d'influence artistique, j'ai envie aussi de parler un petit peu d'influence plutôt fitness, sport, etc. Donc moi, j'ai participé au premier, c'était au premier stream de Metal Workout avec Roman. Ah, c'est super. Oui, oui, que je vais recevoir sur le podcast aussi, je la salue. Ah, ben on la salue, oui. Il y a plein d'autres coachs, il y a, enfin, Roman, William, dans l'application, il y a, il y a aussi d'autres personnes, en fait, qui ont fait le coaching, et dans l'application, on retrouve aussi Pauline, qui est notre coach aussi, avec qui on va retravailler, j'espère, mais qui est dans l'application, Pauline, et pareil, qui est super coach, vous pouvez la trouver sur les réseaux aussi. Donc ouais, effectivement, c'est super. J'irai la suivre. Ouais, c'est plus Pauline, pose à UZZ. Ok, je mettrai son profil, je mettrai, de toute façon, tout ce qu'on cite, je mettrai les profils Instagram dans la description. Ouais, si tu veux, je te donnerai les profils de tous les coachs, ça serait cool, parce qu'ils ont tous bossé, tu vois. Carrément, bien sûr. Je ferai ça. le premier live stream, c'est un live stream d'anthologie. Ouais, ouais, c'était super. Ouais, c'était top, c'était vraiment super. Et là, pour le coup, il y avait des musiques, donc pas de, enfin, des musiques d'artistes comme, je me rappelle, de Landmarks, il y avait pas mal de petites pépites comme ça, et c'était chouette. Oui, parce qu'en fait, sur le, alors, sur les lives qu'on fait là, donc on a fait au LFS, qu'on espère refaire, par contre, on devrait refaire, ou à ta clan, je te dis, c'est des pélistes, comme tu viens de le dire, sur les premiers live streams. Mais après, c'est des raisons, c'est un peu technique, pour des raisons de droits, de choses comme ça. J'allais y venir, oui. As-tu allais y venir ? Bon, tu veux parler de ça ? Non, pas nécessairement, mais c'est vrai qu'au niveau des droits, etc., ça doit être assez complexe, j'imagine. C'est en ça que mon expérience de la musique m'a bien aidé, parce qu'effectivement, nous, on veut absolument faire, je parlais de respect tout à l'heure, et donc, pour moi, c'est un mot-clé pour tout ce que j'entreprends, et donc, du coup, il n'y a pas de cas où on ne respectait pas les droits d'auteur, les coachs, tout le monde, et les droits d'auteur, parce qu'il y a des questions de ça. Et c'est vrai que c'est assez complexe, c'est aussi pour ça qu'il y a peu de musique, c'est un frein quand même à développer des projets avec Dominique, parce que c'est quand même compliqué, cher, et je ne sais pas si on doit rentrer dans les détails, mais en tout cas, sur les premières sessions, on a demandé l'autorisation au groupe de diffuser leur musique, déjà parce qu'ils trouvent leur compte en vrai, parce que du coup, c'est une diffusion supplémentaire, et c'était des, c'était vraiment, pour eux, ça apporte un aspect promotionnel, donc on a demandé à leurs éditeurs et au groupe pour savoir si c'était OK pour, de manière un peu événementielle, travailler sur ces sessions, mais tu vois, pour rentrer un peu dans le détail, c'est que c'est pour ça aussi que ces sessions-là, les quatre premières sessions qu'on a faites, donc avec Roman, on a fait deux avec Roman, une avec William, on a fait trois ou quatre même, quatre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles ne sont plus diffusées dans l'application, parce qu'on avait une autorisation pour un moment précis, mais, moi je trouve ça dommage parce que les sessions sont super et ça donne de la visibilité au groupe, mais c'est vrai qu'il y a des règles de droit auxquelles je me tiens et auxquelles je ne me déroge pas parce que ça fait partie du respect de l'artiste, de son travail, ça fait partie aussi du respect des maisons de disques, des éditeurs et des labels qui travaillent là-dessus, donc je suis assez strictu là-dessus, bon, et puis je viens de là donc je ne vais pas non plus faire un autre choix et d'ailleurs sur l'application, voilà, on travaille avec la SACM, on reverse les droits, enfin voilà, un truc normal que tout le monde devrait faire, en vrai, et puis j'espère que tout le monde le fait. Bien sûr, surtout quand on parle de musique et de sport, oui, effectivement, la question des droits. Après, il y a des choses, ça crée, du coup, ça amène de très grosses contraintes. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire sur la musique au sein de Metal War et au début, on s'est même planté à cause de la musique au tout début, il y a un gros plantage parce que, pour être très clair, ça coûtait trop cher, ça n'allait pas, enfin tu vois, ça crée des contraintes, mais pour autant, je pense quand même que c'est des contraintes qui sont importantes parce qu'à côté de ça, tu as des gens qui ne respectent rien, qui piquent les musiques, les machins, ça ne se fait pas. Donc, c'est bien qu'il y ait des contraintes aussi, ce n'est pas toujours arrangeant, mais voilà. La contrainte mène à la créativité, tu vois, donc, il y a un bon côté aussi. Tout à fait. Et en plus, maintenant, à quel point on sait que les artistes sont rémunérés pour les streamings, etc., je pense, j'ai vu passer une info ce matin sur Spotify qui allait augmenter ses prix en disant que le CNM ne payait pas assez les artistes, etc., Spotify ne paye pas beaucoup plus les artistes. Donc, je trouvais ça un peu assez ironique. Alors ça, je pense qu'on peut, si tu veux, tu me réagis. C'est notre question après. Je me réagis pour un autre podcast puisque ça, on va parler des heures. il faut temporiser ce que tu dis, je pense. c'est pas ce que je veux dire. Il faut, comment dire, c'est plus complexe que ça. Oui, bien sûr, c'est plus complexe. Tout à fait. Moi, je te propose une question. Est-ce que c'est Spotify qui tient les rênes et qui est vraiment à la manœuvre de tout ça ? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont tout seuls dans cet écosystème et dans ce flux et dans ce flot de droits, de rémunération ? Oui, bien sûr. Je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets, mais... Non, c'est souvent ce que disent Spotify, ceci, cela, les maisons disent ceci, les maisons, tout le monde tire un peu à bout portant sur qui veut bien. En vrai, c'est un écosystème qui n'est pas simple parce que la musique, les droits, c'est pas simple. Il faut mettre vraiment toujours l'artiste au cœur de toutes les réflexions parce que sans eux, il n'y a rien qui existe et c'est très complexe. Et moi, je ne suis pas là pour défendre Spotify ni pour défendre personne en particulier, mais chacun doit travailler. si on veut que les artistes soient mieux rémunérés, il faut que chacun, tout le monde là-dedans, travaille sur lui, son business et son business model. Parce que ce n'est pas simplement des streamers ou... Il y a un écosystème qui est vaste et complexe. je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à tous les niveaux. Oui, c'est clair. Il ne faut pas regarder qu'une finalité qui serait un Spotify ou un autre. Oui, je disais ça parce qu'ils ont fait un communiqué ce matin, même si le podcast sortira un peu plus tard, mais ils ont fait une story ou un post Instagram en disant que ce n'était pas leur faute, c'était à cause du gouvernement et le CNM et machin, etc. En fait, ce que tu dis, c'est exactement ce que tu dis. Tout le monde se rejette la faute plus ou moins et du coup, il n'y a pas de dialogue. Je ne sais pas comment ils dialoguent entre eux. Je n'en sais rien. Moi, quand j'étais en maison de disque, je travaillais avec tout le monde et j'ai côtoyé Apple, Spotify, tout le monde, les magasins, la FNAC. Chacun défend son territoire, son business model. C'est bien normal. Il faut trouver un équilibre. En tout cas, au bout du bout, il y a quand même l'artiste. Je reviens à ça. On existe tous parce que les artistes produisent. C'est à eux qu'il faut remercier. Après, c'est un travail collectif aussi parce que s'il n'y a pas Spotify, s'il n'y a pas les radios, s'il n'y a pas les télés, il n'y a pas non plus la diffusion. Il n'y a pas non plus les artistes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il faut vraiment avoir en tête que tout ça est hyper connecté entre eux. Et donc, oui, je dis toujours qu'il faut mettre l'artiste au centre, mais il ne faut aussi pas tirer à bon portant sur même les gros. Tu vois, même les gros tourneurs, ils prennent plein de pognon. Ok, mais bon, ils existent, ils sont là, ils font tourner les gens, il y en a des plus petits. Spotify ou si tu prends cette période où avant le streaming, donc quand il y avait le peer-to-peer, mais bon, finalement, c'est un peu la même idée de digitaliser la musique. Au début, c'était genre, ah, mais c'est des pirates, et puis quand tu arrives à organiser des trucs, finalement, le problème est devenu la solution. Donc, tu vois, il faut vraiment, moi, je suis très prudent quand je parle des autres déjà, mais tu vois, du business, parce que, voilà, c'est pas si simple, tu vois, et de dire que Spotify ne paie pas assez les artistes, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas le bon angle d'approche. C'est comment doit-on rémunérer les artistes, quel est l'écosystème, et là, tu t'aperçois que, voilà, il y a des éditeurs, des maisons de vie, puisque des producteurs, des streamers, et que, voilà, que tout le monde travaille et que c'est bien important, ces gens-là ont une raison d'être, c'est ça que je voulais dire, c'est que, oui, c'est un business, donc, il y a de l'argent et tout ça, mais ils ne font pas rien, ils travaillent, tu vois, ils travaillent pour faire la promotion de l'artiste, ils travaillent pour les gens qui tournent, pour que le Bataclan soit ouvert dimanche matin, il y a 5 personnes ou 6 personnes qui sont là, tu vois, voilà, donc, tout à fait, très concret, et que pour Spotify tourne, il faut qu'il y ait des serveurs, il faut qu'il y ait une équipe de dev, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent la nuit, voilà, c'est pour tout à fait, c'est ça. Bien sûr, oui, le problème est beaucoup plus complexe que ça, tout à fait, et d'ailleurs, le podcast sera aussi diffusé sur Spotify, donc, mais un coup de part, parce qu'il y a des serveurs, c'est comme Instagram, bah oui, moi, ça me prend la tête, mais bon, ça m'aide bien pour certains trucs, enfin, tout n'est pas comme ci ou comme ça, quoi. C'est malheureusement la société d'aujourd'hui, tout noir ou tout blanc pour beaucoup, et ça, c'est dommage, quoi, ça manque un peu de nuances, mais bon. Totalement, c'est ça que je voulais dire, exactement. Tout à fait. Restons un petit peu sur le côté réseau sociaux, donc du coup, on a un peu parlé des influenceurs, donc fitness, sport qui ont rejoint Metal Workout, est-ce que toi-même, tu suis un petit peu ce qui se passe sur le, je n'aime pas trop dire ça, mais le fit game français, est-ce que tu suis un petit peu les influenceurs des temps modernes, j'ai envie de dire ? Oui et non. En fait, moi, je ne viens pas du sport, donc pour être tout à fait franc, le fit game ou appelle-le comme tu veux, moi, je ne connais pas. Donc ça, Yann, lui par contre, il suit des gars, il m'a fait découvrir plein de trucs, donc j'en ai découvert, du coup, j'en suis. Je suis, via Metal Workout, plein de gens qui font du test, mais à vrai dire, je ne pourrais pas te dire si c'est des influenceurs connus, pas connus, je n'en sais rien en fait, tu vois. Alors, je vois bien qu'ils ont plein de followers et tout, mais je vois quand même, j'ai une idée un peu globale du truc, mais je ne pourrais pas te dire je suis tel influenceur fitness, tel influenceur crossfit, tel truc, ce n'est pas ma culture en fait. donc j'en suis, je suis étonné d'ailleurs de ce que je vois parfois, j'ai pas mal benchmarké avant de lancer Metal Workout, toutes les apps de sport, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appes de sport, donc ça, oui, je vois ce qu'on cause, mais si tu restes vraiment sur les influenceurs fitness, je ne pourrais pas t'en citer ou tu vois, je n'ai pas cette culture-là, donc j'en suis plein via Metal Workout, mais je n'ai pas cette connaissance-là, quoi. Ok. Ouais, c'est, j'ai envie de dire, tu ne loupes rien et en même temps, tu loupes des choses, mais je veux dire, c'est tellement vaste. Je suis un peu sur le côté un peu vierge, un peu passionné, c'est-à-dire que du coup, je regarde ce qu'ils font, je trouve ça génial, j'essaie de dire comment ça peut, ça pourrait s'intégrer dans Metal Workout, mais ouais, je peux, je vois, c'est un univers trop neuf, tu vois, bien sûr, côté influenceur, après, il y en a qui j'en a, je dirais que je trouve super, bon, mais tu dis, comment ça s'appelle, Papa Swelo, tu te connais, Papa Swelo, je fais, Contos de Jim, Contos de fucking Jim, tu vois ça ou pas ? Non, ça ne me dit rien, ça du tout. C'est n'importe quoi, mais le gars est super bon, mais sa manière de présenter le truc, c'est, on tire à voir, il s'appelle, c'est Papa Swelo, je crois, mais c'est pas, c'est très atypique, j'ai cru que tu allais me dire Papa Sito, non, ça c'est un autre cas, ça s'appelle, Papa Swelo, le terme de nom exact, Papa Swelo, donc c'est P-A-P-A, plus loin Swelo, S-W-O-L-I-O, tu verras, c'est une manière opérante de faire de l'influence fitness en général. Ok, j'irai voir ça, j'irai voir ça. Donc du coup, ouais, donc tu ne fais pas trop le fit game français, machin, etc. Je ne connais pas assez pour en parler, je connais un peu mieux et je vais un peu rentrer dedans, mais je ne me sens pas d'en parler, parce que, voilà, culturellement, ce n'est pas un truc que je connais, donc je ne vais pas te raconter des bêtises. Bah, Yann doit connaître, il connaît forcément Avenir, youtubeur, et donc du coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler Metal Workout avec lui ou pas du tout. Moi non, Yann peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas s'il se connaît, je crois, puisqu'il m'avait dit, mais il m'en a parlé. Oui, si, en fait, c'est un des guitaristes de masse qui a enregistré un de l'album du groupe d'Avenir. Ah, ok, ok. Voilà, donc, je ne sais pas, il m'en a parlé en tout cas, c'est un mot que je connais. Oui, il est top, j'aimerais bien l'avoir aussi sur le podcast Avenir à l'occasion. Bien sûr, ça va bien. Au niveau des événements, donc on a parlé du LFS, on a parlé du Bataclan, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues là pour la suite ? Alors, pour la suite, en termes d'événements, on réfléchit à refaire un Bataclan avant l'été, parce que c'est trop bien, et que nous, on va le revenir et que nous, c'est génial, et le Bataclan aussi. Ça a bien été médiatisé d'ailleurs, j'ai vu BFM, pas mal de médias et tout, c'est top. Carrément, et puis, on discute, il faut voir comment on peut faire, parce qu'on n'a pas calé, donc voilà, ça reste à travailler. Et pareil pour le LFS, on y réfléchit aussi, parce que pareil, nous, on s'est éclaté, les gens sont éclatés et les organisateurs ont trouvé ça super, donc il n'y a pas de raison qu'on ne refasse pas. Donc là, on essaie de voir comment on peut s'organiser avec eux, donc a priori, on devrait se retrouver aussi au LFS cette année, avec à peu près la même formule, on va voir si on change des trucs, mais en tout cas, que la dernière fois. Donc, trois matinées, yoga et tout, enfin, sur le yoga, pas et tout, yoga, sur du métal en tout cas. Donc ça, c'est pour les deux trucs qui viennent, et puis ce qu'on aimerait faire, c'est de faire dans d'autres salles en France, tu vois, on aimerait, on se dit, pourquoi il ne faudrait pas faire une tournée Metal Workout dans les snacks en France, d'ailleurs, si ils nous entendent dans une perche, on serait super partant pour faire ça, tu vois, dans différentes villes, il faut nous aider, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, parce qu'une salle comme ça, si tu vois, les salles qui existent déjà, qui sont ouvertes, je ne sais pas, je pense que c'est une salle de sport et tout, voilà, elles sont ouvertes, mais une salle de concert, et je trouve que le concept est là, c'est de faire du sport de salle de concert, c'est ça qui est cool, c'est ça, ça coûte cher, tu vois, il faut ouvrir la salle, il y a des gens, il y a des machins, donc nous, on ne peut pas supporter le truc tout seul, mais j'aimerais bien trouver un moyen, je ne sais pas encore lequel, de faire plusieurs salles en France, dans différentes villes, un peu dans l'esprit tourné, tu vois, nous, en tout cas, c'est la partie musique, sport, coach, et tout, on a tout ce qu'il faut pour le faire, après, voilà, il faut quand même, voilà, pour quand même trouver les salles, voir comment, financièrement et techniquement, c'est possible de le faire. C'est une cause qui est noble, donc, s'il y a des salles, des gérants de salles, ou personnes qui travaillent en salle, qui nous écoutent, surtout, n'hésitez pas. On est chaud pour le faire, voilà. En plus, c'est une très bonne pub aussi, je veux dire, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr, ça a contribué à faire vu ce projet, en fait. Complètement, oui, bien sûr. Ok, donc pour les événements, donc plutôt sur des salles, pas forcément de festivals, par exemple, je pense à l'international, par exemple, des gros festivals. Oui, si, on devrait le faire, non, non, mais je devrais le faire, mais même j'aurais voulu faire d'autres festivals en France, mais bon, il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a tellement de choses à faire. Mais, oui, carrément, carrément d'autres festivals en Europe, moi, j'aimerais faire ça aussi. Ok, ok, c'est super. Écoute, on arrive aux questions de fin, pardon, questions de fin. donc, t'en as parlé un petit peu au début, donc toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu fais pour ta santé ? Est-ce que tu as une pratique sportive spécifique ? Est-ce que tu dis-nous tout ? Oui, je te dis tout. Alors, déjà, qu'est-ce que je fais pour ma santé ? 3 à 3, je dors. Je ne sais pas, j'essaye de dormir. Tu vois, j'essaie de faire au moins 7 heures. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Quand on est entrepreneur, oui, ce n'est pas évident. Oui, voilà, donc j'essaye de, des fois, il y a des courtes nuits, mais bon, j'essaie de dormir au moins 7 heures. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. De manger correctement, c'est-à-dire, j'évite vraiment au maximum surtout tout ce qui est industriel et de manger des bons produits. En tout cas, pas transformé. Donc après, pareil, je n'ai pas toujours la possibilité ni même la maîtrise, enfin, comment dire, la volonté de me tenir, mais j'essaie de me tenir. Donc, vraiment pas de truc, j'essaie vraiment pas de manger de truc industriel. Transformer, etc. Ça arrive quand même. Mais en tout cas, de bien dormir, de manger correctement et donc de faire du sport, évidemment, donc de me bouger. Bien dormir et bien manger, ce n'est pas que c'est récent, mais ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Mais en tout cas, le sport, par contre, ça, ça a toujours été un fil conducteur. Mais par contre, de manière un peu wall again, c'est-à-dire que comme j'ai toujours fait beaucoup de choses, j'ai du mal à, tu vois, j'ai du mal à suivre un cours régulier. ou à aller dans une salle de manière régulière. Donc, j'ai toujours choisi des sports ou des activités sportives que je peux faire genre, ah mais bon, j'y vais. C'est maintenant, ce n'est pas tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de trucs individuels. c'est-à-dire que j'ai du mal à me dire, à avoir des rendez-vous, tu vois, sur le sport. Donc, du coup, je vais courir, je vais faire de la natation, je vais faire du renforcement en poids de corps chez moi, je vais, tu vois, je vais faire des trucs que je peux faire un peu comme ça, genre, bon là, il y a une heure, go. D'où l'application d'ailleurs. Ce n'est pas anodin. Parce que l'application… Donc, ça te sert pour toi aussi. Parce que moi, je vais en faire du coup avec Metal Warcraft aussi. Mais voilà, du coup, évidemment, parce que c'est notre projet, mais aussi parce que c'est comme ça que j'ai besoin de faire du tout. Allez là, j'ai une heure, je lance l'application et je me fais mon truc. Et ça a toujours été comme ça en fait. Donc, je ne peux pas te dire que je fais tel sport, tel sport, tel sport. Après, j'ai fait des sports, tu vois, divers et variés, de la boxe. J'ai essayé des trucs. Je me suis tenu. Mais c'est vrai que ça a été toujours un peu de manière comme ça, un petit peu variée. Et puis, ce que je fais aussi, contrairement à Yann, tu vois, Yann, c'est un stack à nos vistes, tu vois, c'est qu'il a ses horaires, ses trucs, ses coachings, ses machins. Là, il a son, il fait attention évidemment à sa diète, tu vois, il s'est, je ne sais pas mon, j'en suis pas là et en fait, ce n'est pas mon truc. Je n'arriverai pas à faire ça. C'est pour ça qu'on est complémentaire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il s'occupe du sport dans Metal War 4 en particulier. Mais, ouais, voilà. Et puis aussi, j'essaie de, ça paraît bête, mais moi, en fait, je mets du sport un peu partout quoi. C'est-à-dire que moi, monter un escalier, je vais le monter vite. Bon, parce que j'ai envie de le monter vite, mais aussi parce que du coup, j'en profite. Tout est, je pense qu'il y a pas mal de trucs dans la vie de tous les jours qu'on peut transformer en sport. C'est-à-dire que... Des petits challenges. Ouais, moi par exemple, je fuis, je ne prends jamais les escalators. Mais jamais. Ou alors, j'ai oublié ou alors, il n'y a pas d'escalier ou alors, je n'ai pas fait gaffe, j'ai suivi des autres et je me retrouve sur l'escalator. Mais en fait, c'est con à dire, mais moi, je fuis des escalators. Pour moi, c'est une... Sauf quand tu as des problèmes physiques, évidemment. Mais je ne comprends pas que si tu n'as pas de problèmes physiques, pourquoi tu prends un escalator ? Ça me dépasse totalement. C'est le moyen de faire... Et puis, je fais beaucoup de vélos, tu vois. Moi, j'habite Paris et je fais énormément de vélos. Je fais tous mes rendez-vous, tous mes déplacements en vélo. Et c'est pareil, tu vois. Donc, j'y vais cool à l'aller et puis au retour, je me lâche un petit peu, tu vois. Donc, voilà, beaucoup de vélos aussi. Si on doit parler de sport, essentiellement, depuis pas mal de temps, c'est vélo et natation. Et je rajouterai aussi tous les matins, en fait, je fais étirement, un peu de renfort quand même tous les matins. Ça, c'est une petite routine, en fait. C'est 20 minutes, tu vois, mais c'est 20 minutes dont j'ai besoin. Pour bien se réveiller, etc. Ouais, pour réveiller. On va rentrer dans sa journée, quoi. Donc, étirement et un peu de renfort sans trop m'énerver. Et alors, des fois, je commence par ça et puis après, je lance, c'est pas pour faire de la pub mais je lance mon truc sur Metalworkout et je me fais une heure en 5 minutes, tu vois. Fais de la pub, on est là pour ça. mais là, j'ai fait une bonne matinée, tu vois. Là, ça, je ne peux pas le faire tous les jours parce qu'on manque de temps, d'où le OneTrack Challenger. C'est pas ça. En fait, on a créé ce qu'on avait. C'est bête à dire. On a créé ce dont on avait besoin aussi. Non, mais t'as raison. Enfin, je veux dire, je pense aussi à Michael Gundil qui a écrit pas mal de bouquins sur la nutrition, surtout sur la biomécanique, le sport, etc. avec Frédéric Delavier. Peut-être que tu dois nous connaître de nom. C'est des références en fait d'écrivains. C'est des références-là, en fait. Faut que je te dis de mon d'à Yann. Yann, peut-être qu'il y ait. Oui, je pense qu'il connaît. Il connaît même, c'est sûr. Mais c'est des gens qui, quand ils parlent de leur bouquin, j'espère que je pourrai les recevoir un jour sur le podcast aussi, ils l'ont fait parce qu'ils auraient aimé savoir ça quand ils ont commencé la muscu. Et c'est des choses qui font pour eux avant tout, mais par passion et qui ensuite sont diffusées et profitent au plus grand nombre. C'est un peu le même principe avec Metal Workout aussi. Oui, après, Yann, il a vraiment mis tous ces programmes dedans. Et puis, sur la partie diète, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on n'est pas une application de diète, mais on a quand même mis cette brique-là où, en fait, quand tu remplis le fameux questionnaire dont on parlait, ça te donne, en fonction de tes objectifs, ça te donne un niveau de calories par jour. Et donc, avec ça, Yann, il a fait un exemple de menu un peu type par rapport à chaque catégorie. Ce n'est pas grand-chose, on pourrait aller plus loin et tout, bon, à voir, mais si tu veux, évidemment que la nourriture, enfin, c'est... Et puis, il y a beaucoup des défauts aussi par rapport à ça. Donc, ouais, c'est important. Tu ne peux pas... Je pense que ces trois piliers que sont se bouger, se reposer et bien manger, voilà, il faut les trois pour être bien. Tout simplement bien, sans dire je vais faire... Je vais prendre de la masse ou juste pour être bien dans sa tête et dans son corps. Ces trois piliers essentiels, c'est sûr que avant de prendre quelconque complément, déjà maîtriser ces trois piliers-là, c'est... bien sûr. Ok, écoute, dernière question pour la fin. Est-ce que... Je pose toujours... Enfin, du coup, c'est la première fois que je vais poser cette petite question. Est-ce qu'il y a un événement culturel, un bouquin, un film qui t'a un peu bouleversé, un concert, peu importe ? Ouais, 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 un événement, ouais. Il y en a pas mal, en fait, et à la fois, j'aimerais plus. c'est très varié. Moi, ce qui me touche le plus, souvent, c'est les concerts. Après, j'aime tellement de trucs, j'aime le cinéma, les bouquins, enfin, c'est difficile. Elle est difficile, la question, parce qu'elle demande de faire des choix, donc faire des choix, c'est toujours compliqué. Après, là, c'est vraiment récemment, tu vois. Ouais, c'est vraiment récemment. Écoute, moi, il y a deux. Alors, ça va être deux concerts, et puis ça va être de la musique. Ça va être de la musique, mais par exemple, je crève d'envie, parce que je n'ai pas été voir d'une encore, il faut absolument que j'aille voir d'une. Ouais, moi aussi, ouais. Je n'ai pas pu y aller, ça me rend fou. Donc, il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça, mais du coup, là, comme ça me parle, ça va être de la musique. Il y a deux concerts, vraiment, les deux derniers concerts que j'ai faits, qui m'ont vraiment... Il y en a qui m'a bouleversé, et l'autre qui m'a rendu fou. Il y en a qui m'a vraiment bouleversé, c'est The Ocean. C'est vraiment un groupe que j'adore, que j'ai déjà vu en concert, mais que je trouve de plus en plus puissant, je ne sais pas, ça m'a vraiment touché. Et il y a un concert de Yann, mais c'est Carras, ou comme au Cabaret Sauvage. Ah là, c'est pas que ça m'a touché, là, c'est que ça a fini en Pogo, enfin, c'était dingue, c'était... Ce groupe est d'une violence absolue, j'adore. C'est vraiment du pur grind. Alors, ceux qui ne connaissent pas le monde, ils vont dire, mais c'est violent. Oui, c'est d'une violence, mais c'est très positif, en vrai. C'était génial, tellement le truc, c'est des morceaux qui... C'est une baffe à chaque fois, donc ça, j'ai adoré. Donc toi, pour des raisons très différentes que le groupe d'avant. Et puis ici, un truc, alors qui est très récent, puisque c'est... Ça m'est venu en travaillant sur la playlist du Bataclan pour le yoga, chercher des morceaux, donc comme je disais, de métal, vraiment, mais lent, et tout ça. Et je suis allé sur un genre musical qui n'est pas a priori trop ce que j'écoute, tu vois, tout ce qu'un peu death, pardon, black, un peu planant, tout ça, et du coup, j'ai découvert des groupes que je connaissais de nom, mais que j'avais déjà écouté, mais sans trop m'intéresser. Et là, ça m'a plus parlé que d'habitude, je ne sais pas, j'ai une espèce d'un peu d'émotion, on va dire. Et en fait, il y en a deux, il y en a plein, mais il y en a deux que j'ai retenus. C'est Alceste, tu vois, c'est vrai que je connais pour autant depuis pas mal d'années, mais là, du coup, je me suis mis dedans et Alceste, ça m'a transporté, tu vois, ça m'a un peu surpris, je me suis surpris à être transporté par ça et donc, j'ai adoré. Il y a un autre groupe qui s'appelle, alors qui n'est pas connu, qui mérite plus, qui s'appelle Terraphosa, et pareil, je ne connais pas. Comment ? Je ne connais pas. Tu ne connais pas, mais c'est T-H-E-R-A-P-H-O-S-A, Terraphosa, qui est un groupe français aussi, qui est un groupe français, c'est un hasard, mais c'est un groupe français, qui est un peu dans cet esprit-là aussi et que je t'invite à découvrir, qui est vraiment pareil, ça m'a touché et je te dis, a priori, ce n'est pas vraiment le genre de musique sur laquelle je vais, mais là, du coup, je ne sais pas, c'est le côté yoga, là, ça m'a... Mais voilà, c'est deux trucs, deux groupes que j'ai... Donc, deux concerts et deux groupes, voilà. Enfin, donc, quatre groupes au final, deux concerts et deux groupes. Ok, ok, magnifique, magnifique. Et c'est vrai que le métal, un petit peu aérien, etc., pour le yoga, c'est vraiment une idée super, quoi. Ça marche tellement bien, je t'assure, parce que je te dis, oui, je ne pourrais prendre que des morceaux un peu, arpège, machin, ambiance, caca dans le métal aussi, ou des balades, et je pense qu'on le fera quand même, parce que c'est intéressant aussi, tu vois, de faire un cours de yoga, une session de yoga sur une thématique, mais comme ça. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller sur des trucs vraiment de métal, lourd, lent, chanté, très guturaux, ça marche très, très bien avec le métal. Il faut essayer, ça marche très bien. Et puis, je ferais bien aussi des sessions de fitness, tu vois, sur les thématiques, un truc qui me ferait rire, tu vois, sur du air metal, années 80, tu vois, des trucs comme ça, pendant une, 45 minutes, on se fait un truc sur le motelet, ou je ne sais pas, des trucs marrants, tellement de choses qu'on peut. C'est un projet qui est sympa pour ça. Mais il y a plein d'idées de concepts à faire, etc. c'est super large en fait, finalement. C'est top. J'aimerais te conseiller aussi le groupe Vestige, parce que, voilà, c'est le groupe d'un de mes meilleurs amis, qui est tout jeune, qui est tout récent, et je pense que ce genre de musique pourrait te parler beaucoup. Oui. Ok, ok, nickel, je vais aller. Oui, je leur fais un coucou, d'ailleurs, si ils écoutent le podcast, qu'est-ce que c'est des sportifs, alors mon meilleur ami essaie de s'y mettre, mais il y a beaucoup de sportifs dans le groupe, je sais, donc coucou à eux, voilà. Et une petite pub en passant. Oui, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Non, mais là, c'est bien de parler des groupes et tout, dans les, ouais, je l'ai déjà dit, mais voilà, on n'a pas à la fin, on comprend, parce que j'ai déjà dit, mais je te le redis quand même. C'est vrai que, faire la promotion des groupes, enfin, tu vois, mettre en avant des groupes et tout, qui sont pas trop connus, parce que les autres groupes, ils ont ce qu'ils font, ils sont ce qu'ils font déjà, tu vois, mais c'est, avec Metal Workout, tu peux faire plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, Terra Fosa, je vais, je vais, on veut les mettre dans un truc parce que vraiment, c'est bien, quoi, ce qu'ils font, tu vois. Et, bon, après, c'est pas, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire que ça va être un gros tremplin, mais voilà, quoi, les gens, ils... Tu ne sais pas, tu ne sais pas comment ça peut évoluer, Metal Workout, c'est vrai que, non, c'est super, ça reste de la pub, s'il y a une personne qui, qui, du coup, va écouter le groupe, parce qu'il a suivi une session yoga et tout, c'est génial, quoi. Et du coup, petite question pour la fin, est-ce que les gens récupèrent la playlist à la fin des morceaux ? Alors, dans l'application, non, au tout début de l'application, j'allais faire un truc comme ça, oui, mais bon, j'ai arrêté. Et par contre, dans l'application, ça, ça, tu peux le garder, dans l'application, on met, oui, c'est ça, non, c'est important, excuse-moi, t'as raison, ça, c'est bien de le dire, dans l'application, quand il y a un morceau, en fait, tu as le nom de l'artiste, on ne met pas le nom du morceau, parce qu'on va manquer de place, mais on met le nom de l'artiste, et le visuel aussi, parce que c'est pour dire que, dans la découverte et tout, c'est important, et sur les playlists qu'on a fait au Bataclan, je ne sais pas si je vais les mettre, j'avais prévu de les mettre, et je dis facilement, il n'y a pas de secret, c'est connu et tout, mais j'aime bien garder un peu le côté, un peu secret de ce sauce, tu vois, finalement, donc je ne sais pas si je vais les communiquer, j'en sais rien, on a mis sur, il y a une chaîne, enfin une chaîne, un compte Metalworkout sur Spotify, on en parlait tout à l'heure, où j'ai mis tous les titres, par contre, qu'on avait utilisé avec les premiers groupes au tout début, tu sais, Landmark, ça, tout ça, donc ça, ça y est toujours, et j'avais prévu, j'ai créé les playlists des sessions de Bataclan, mais du coup, je me suis ravisé, je ne sais pas si je vais les mettre, j'aime bien garder ce côté un peu mystérieux aussi, juste pour les sessions, tu vois, je vais voir, mais en tout cas, c'est vrai que les... on veut mettre en avant les groupes. Les gens qui sont dans la session, je ne sais pas, Yoga, etc., ils ne peuvent pas prendre leur téléphone et utiliser Shazam, et tu vois, ouais, mais du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés quand même sur les titres, ah bon, ouais, c'était quoi, et tout, et du coup, je me suis dit, ouais, c'est cool, il y a comme un petit côté un peu mystérieux, tu vois, alors je ne sais pas, je verrai. Mais garde le mystère, alors. C'est ça. Ok, bah écoute, on a fini ce podcast, donc, d'avoir répondu aux questions, et puis encore une fois, d'avoir accepté l'invitation, et voilà, c'était le podcast qui ouvre sur de belles perspectives, et voilà, je voulais absolument t'inviter pour ce premier épisode, Merci, merci. pour lancer la chaîne et le concept, parce que forcément, voilà, je suis passionné de musique et de sport, et c'était... Et donc, ça marche bien. Et donc, ça marche bien, de suite, c'est clair. C'est cool, et puis, merci Antoine, à toi, en tout cas, pour... On n'a pas l'occasion de s'exprimer aussi longtemps, en fait. Tu vois, c'est souvent assez court, les interviews, et du coup, tu essaies d'aller à l'essentiel, et du coup, des fois, tu dis des trucs, c'est pas exactement ce que tu voulais dire, ou en tout cas, il manque la fin, et donc, il manque un bout, et tout, donc là, c'est sûr qu'on a le temps de bien parler, c'est toute la différence et l'avantage du podcast, je trouve, c'est ça que c'est intéressant, donc non, merci beaucoup, c'est super. C'est clair, avec plaisir. En tout cas, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude, pour les créateurs de contenu, n'hésitez pas à commenter, et puis, à noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast, machin, etc. Voilà, écoute, merci à toi, et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Athlétique. Salut à tous !